... Vous avez atteint la fin du module 1. Dans ce module, vous avez découvert qu'il n'existe pas une déficience visuelle, mais des déficiences visuelles, une grande diversité de déficiences visuelles. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait différents types de facteurs, des facteurs internes, externes, endogènes ou exonèges, qui participent au développement de l'enfant avec un handicap visuel tout au long de la vie. Il est très important de considérer que les informations, les savoirs qui vous ont été transmis durant ce modèle 1 sont importants pour comprendre les modules suivants. Si vous avez des difficultés au cours des modules suivants pour les comprendre, n'hésitez pas à revenir, à tester vos connaissances pour mieux comprendre ces modules suivants, car il est essentiel d'avoir une vue globale et holistique du handicap visuel. Maintenant que vous avez les principales bases des déficiences visuelles, je vous invite à passer au module 2. Dans ce module 2, nous allons plutôt traiter des aspects cognitifs liés au handicap visuel. Et nous allons essayer de répondre à des questions comme comment percevoir le monde, comment imaginer, comment se représenter ce monde quand on a un handicap visuel. Sous-titrage Société Radio-Canada